bonjour dans cette vidéo je vais vous expliquer comment être certain d'avoir un carré ou un foulard aux bonnes dimensions aux dimensions que vous souhaitez la première chose c'est de le préciser à la commande si vous souhaitez un carré qui fait 90 par 90 cm n'hésitez pas à préciser que vous souhaitez un carré qui fasse cette dimension fini parce que sinon par défaut c'est une dimension d'impression donc lorsqu'on imprime un carré de 90 par 90 et qu'on a un carré qui au final peut faire 89 ou 88 par 88 c'est pas gênant parce qu'on est quand même sur une dimension qui est importante par contre là où il faut faire extrêmement attention c'est lorsqu'on est sur des carrés qui vont être plus petit nous on réalise également des pochettes donc 25 par 25 cm des formats hautes de l'air c'est 45 par 45 cm et là ça peut vraiment être problématique si jamais au lieu du 45 45 on a un 43 43 et qu'on n'arrive pas à nouer correctement le foulard autour du cou pour les personnes qui sont un peu plus fortes qui ont des coûts un peu plus épais ça peut vraiment être problématique la première chose à faire c'est de le préciser à la commande parler de dimension fini et ne parlez pas simplement de taille d'impression la deuxième chose le deuxième conseil important c'est de prévoir la place que va prendre la confection donc une fois que vous avez défini la taille de votre carré ou de votre foulard il est important de savoir quelle confection vous allez faire si vous faites un point bourdon sachez qu'il faut prévoir à peu près 0 5 cm de couture donc une partie de votre dessin va être coupé à peu près 0 5 cm 0 5 cm attention tout autour du carré ou tout autour du foulard lorsqu'on part sur un rouloté machine vous pouvez partir sur un centimètre qui est mangé donc un centimètre on comprend bien que lorsque on a un carré de 90 par 90 du coup on va imprimer 91 voire 92 cm pour avoir une marge de sécurité et être certain qu'au final on est bien les 90 par 90 cm fini une fois confectionné le dernier conseil donc le troisième conseil qu'on peut vous donner c'est de faire attention aux motifs qui sont présents tout autour de votre carré donc s'il s'agit d'un dessin all over un dessin qui n'a pas de bordure fait attention qu'il n'y ait pas de motifs importants qui se situe dans les deux centimètres tout autour de votre dessin parce qu'ils sont susceptibles d'être coupé lors de la confection donc pareil pour votre signature essayez d'une faire une signature qui n'est pas juste au bord ou à la bordure de votre carré mais qui est vraiment voilà j'allais dire bien positionné si c'est en bas à droite par exemple l'idéal c'est prévoir trois centimètres en bas 3 cm sur la droite et donc là on a une signature ou un logo qui sera vraiment bien présente lors de la confection et qui posera aucun problème lors de l'impression voilà j'espère que ces trois conseils vous auront été utiles si vous souhaitez avoir plus d'informations sur notre activité sur les services qu'on propose je vous laisse regarder en descriptions vous avez des liens vous avez toutes les informations et nos coordonnées complète quant à moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos au revoir